Voici notre courte démonstration pour vous montrer les possibilités sur Autogra.com. Alors, j'arrive ici. Comme je vous le disais, on peut avoir ici, à gauche, avoir un tutoriel pour avoir un peu plus de détails. Alors là, ça va pour ça. Je commence à dessiner un objet. Alors là, je dessine avec ma souris, c'est plus difficile. Évidemment, sur une tablette, c'est plus agréable. Alors, j'ai dessiné une main et on voit apparaître ici des modèles de mains. Alors, je choisis celle qui fait mon affaire et elle remplace mon modèle. Si je veux ajouter un deuxième objet, je le fais. Et déjà, on voit qu'on a plusieurs propositions. C'était justement un bâton de hockey. Alors, on voit que ça embellit vraiment beaucoup la qualité du dessin. Ce qui fait que c'est très riche, c'est qu'en plus de s'entraîner à dessiner, on peut revenir dans le menu et on pourrait les importer. On pourrait donc les télécharger et ça, ça serait intéressant. On pourrait se les partager. Mais aussi, on peut y aller avec une capture d'écran et on les transporte dans le fond, dans notre croquinote. Et ça peut être super intéressant. On a différents objets. Donc, ici, on était en crayon. On pourrait ajouter du texte. On pourrait remplir une couleur. On pourrait avoir des formes. Et bien sûr, on peut changer la couleur de notre dessin. Alors, c'est une brève démonstration. Mais il y a vraiment plusieurs suggestions et c'est une belle façon d'améliorer notre qualité de dessin. Mais surtout, d'avoir des dessins de qualité dans nos croquinotes. Alors, je vous souhaite une bonne exploration. Merci. Merci. Merci.